La vue te dit où tu es, mais la foi te dit où tu vas. La vue te dit où tu es, mais la foi te dit où tu vas. Tu dois toujours savoir où tu vas. Tu ne dois pas juste prendre un taxi et le taxman te dit « Où est-ce que je vous emmène, monsieur ? » « Roulez, on verra bien. » Ta vie, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être « Roulez, on verra bien. » Tu dois dire au monsieur « Voilà, moi je vais à tel endroit. Je vais aux 13 rues de l'eau, au premier étage chez M. Dupont. » Amen. Tu dois être précis. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu « Seigneur, montre-moi la précision. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Où est-ce que tu veux m'amener ? » Alléluia. Et parfois, lorsque tu connais cette vision et que tu as des doutes, alors tu peux te rappeler justement là où Dieu va t'amener et ça va te donner de la force, ça va te donner de l'énergie. Alors, il y a plusieurs sortes de visions. La vision peut-être par le don spirituel, ça peut-être par la foi ou même parfois par des rêves. Dieu peut te parler dans un rêve. Alors, si tu sens que ce rêve ne te donne pas la paix, ce n'est pas de Dieu. Dieu va toujours te donner une vision dans un rêve, mais quelque chose qui te réjouit. Tu te lèves le matin, même tu te dis « Non, j'ai envie de retourner dans les rêves. » Amen. Ça t'arrive parfois quand tu rêves, tu veux retourner et tu dis « Ah, je dois me lever pour aller travailler. » Amen. Alléluia. Et Dieu ne va peut-être pas te donner tout, mais va te donner des petites parties. Amen. Il va te donner des petites parties. La vision, c'est imaginer. L'imagination. Amen. Est-ce qu'on peut dire imagination ? Imagination. Imaginer, c'est penser en images. Amen. Si là, je te dis, pense à Joseph dans la Bible. Quand tu lis Joseph, tu imagines Joseph. Quand on te dit « Joseph a reçu un beau manteau. » Joseph était dans le puits, donc tu l'imagines dans le puits. Quand on te dit « Joseph était dans la prison », tu imagines Joseph dans la prison. Quand on te dit « Paul et Silas étaient enchaînés et ils étaient à même le sol. » Et ils ont chanté et les portes se sont ouvertes. Amen. Tu crées une image, n'est-ce pas ? Tu as tout de suite une image. Si je te dis, pense à un éléphant rose. Pense à un éléphant rose. Automatiquement, tu le vois en esprit, n'est-ce pas ? Même quand tu as les yeux ouverts, tu le vois en esprit. Mais sache que le cerveau ne comprend pas la négation, ne fait pas la différence entre le positif et le négatif. C'est-à-dire que là, si je dis, ne pense surtout pas au grand-duc, n'y pense surtout pas, ne vois pas son visage, n'y pense pas. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit ? Le grand-duc. Pourtant, je t'ai dit de ne pas y penser. C'est là que tu comprends qu'en fait, la pensée est très puissante. Et que si tu penses à quelque chose de négatif, ton cerveau va retenir cette pensée. Et c'est comme ça que le diable, en fait, veut nous ralentir. C'est comme ça que le diable veut tuer ta destinée, il va toucher tes pensées. Dès qu'il a touché ta pensée, il a touché ta destinée. Dès qu'il a touché ta pensée, il a touché ta vie. Dès qu'il a touché ta pensée, il a touché tes actions. Il a touché tes habitudes, il a touché ton attitude, il a touché ton caractère, il a touché ta destinée. C'est pourquoi on doit toujours veiller à ses pensées. C'est pourquoi on doit toujours lire la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit ancrée dans nos pensées. Alléluia. C'est pourquoi tu dois toujours faire attention à ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu écoutes, car tu vas toujours te fixer une image. Alléluia. Dieu exauce tes paroles, mais il va aussi exaucer tes pensées. Lorsque tu lances une parole, Dieu va exaucer ses paroles. Lorsque tu vas déclarer, lorsque tu vas prophétiser, lorsque tu vas prier avec ta bouche, Dieu va exaucer tes paroles, mais il va aussi exaucer tes pensées. Tu peux rester calme, tu peux rester détendu, tu réfléchis, tu penses. Les pensées, ce sont des prières silencieuses. Dieu entend tes pensées et Dieu peut exaucer tes pensées. Il exaucer ce que tu imagines. Si tu imagines quelque chose de mal, c'est ce qui va arriver. Amen. Lorsqu'avec mon épouse, avant d'être en Christ, nous utilisons la pensée positive, nous utilisons la loi de l'attraction. On appelle ça le New Age. La différence entre le New Age et la Bible, c'est juste que le New Age, ils ont pris une partie de la Bible, ils ont pris cette loi, sauf que le New Age ne parle pas de Dieu, ne parle pas de Jésus. Quand ils parlent de Dieu, ils se disent, c'est nous Dieu, c'est en nous. Donc pense à la victoire, tu vas tirer la victoire, mais pour toi, pour toi seul, pour se glorifier. Alors que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on met Jésus dedans. Si tu penses au succès, tu veux le succès, c'est le succès pour Jésus, pour glorifier Jésus. Amen. Et nous, avec mon épouse, on l'utilisait déjà avant. C'est comme ça qu'on a réussi à avoir notre maison. Mais on ne mettait pas Jésus dedans. Donc tu vois qu'il y a une puissance, eux utilisent cette puissance. Pendant que nous, en fait, on est en train de prier, prier, qu'on n'utilise pas cette imagination, eux sont en train de créer, imaginer. Est-ce que Dubaï, quand tu vois Dubaï, est-ce que là-bas, ils parlent de Jésus ? Ils ont construit des buildings. Pendant que les chrétiens, ils prient, ils prient, ils prient Jésus. Tu vois, Dubaï, ils sont en train de construire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont imaginé. Parce qu'ils ont utilisé la loi de l'attraction. Ils ont dit, on va penser à un immeuble. On va penser à tel hôtel. Ça va être l'hôtel le plus grand. Donc ils se sont mis ensemble, les cerveaux collectifs, ils ont pensé en même temps et ça a donné, en fait, un grand hôtel. Amen. Alors imagine si là, on met nos pensées ensemble. On imagine ce que l'Église, la compassion Luxembourg va devenir. Si on se met ensemble, on met un tableau. Alléluia. On dit Christelle, toi, comment tu vois ? Christian, comment tu vois ? Grâce, comment tu vois ? Nathalie, comment tu vois ? Et chacun met, ah, mais c'est magnifique. Alléluia. Et on aura peut-être même la même vision, les mêmes pensées. Parce qu'on a le même esprit. Mais Dieu va se révéler différemment à nous. Amen. Et c'est ça. C'est ça qui est important. Il faut qu'en fait, tes pensées soient alignées avec tes paroles. Si tu penses que tu es grand et que tu dis, je suis petit, ça ne va pas. Si tu penses que, oui, tu as la victoire, tu penses que tu as la victoire et puis de ta bouche, tu dis, non, j'ai la défaite. Ça ne va pas. Si tu penses que tu es guéri, mais de ta bouche, tu dis, non, je suis malade. Ça ne va pas correspondre. Il faut que ça soit aligné avec tes pensées et ce que tu dis de ta bouche. Mais souvent, l'âme te dit, regarde ta situation, regarde où tu es. Arrête de penser grand. On t'a toujours appelé petit. D'ailleurs, ton prénom, c'est petit. Il y a certaines personnes qui s'appellent petits. On les appelle petits. Donc, ils pensent toujours petits. Et même à 40 ans, c'est toujours petit. Waouh. Ça, c'est un fardeau quand même. Il y a vraiment des prénoms. On doit faire attention parce que tu portes ça et du coup, tu agis toujours en fonction de ton identité, de comment on t'a appelé. Et peut-être, on t'a mis une étiquette quand tu étais petit aussi et du coup, tu gardes encore cette étiquette et parfois, lorsque tu vas avancer, tu as toujours cette étiquette qui revient en disant, mais n'oublie pas, on t'avait dit que tu étais un échec scolaire. Mais toi, quand tu as les copies, tu dis, non, non, je sais, je pense que je peux y arriver. Mais dans ton âme, on va te dire, non, mais toi aussi, rappelle-toi les échecs, rappelle-toi les erreurs, rappelle-toi. C'est là où tu dois vraiment changer ton système de pensée en disant, non, je sais que je vais réussir. C'est pourquoi, plus tu vas alimenter tes pensées, tes pensées avec la parole de Dieu en te disant, je vais réussir, je sais que je vais réussir, Dieu est avec moi, alléluia, je suis plus que vainqueur, tu verras que ta vie va changer, ta vie va être totalement différente. Amen. Donc, il faut pouvoir réussir à fusionner les images, qu'elles soient cohérentes avec ce qui sort de ta bouche. Et à force de déclarer, à force de le dire dans ton âme, de le répéter, de le répéter, de le répéter, à un moment donné, l'âme va se mettre au garde à vous et tu vas voir que ça va être ton langage. Tu verras que ça va être ton langage. Nos enfants, depuis qu'ils sont petits, on les aura toujours enseignés de parler ainsi, de parler comme un champion, de penser comme un champion, de réfléchir comme un champion. Et donc, du coup, ils ont toujours ce langage-là. Ils ont toujours cette habitude. Quand ils entendent un mot familier, quand ils entendent un insulte, ça ne leur correspond pas. Ils ne sont pas à l'aise. Parce que ce n'est pas ce qu'ils entendent régulièrement, ce n'est pas dans leur pensée. Donc, ça ne peut pas sortir de leur bouche. C'est pourquoi, quand tu es dans un environnement malsain, pendant des années, des années, des années, tu viens au Seigneur, il y a toujours des restes. Il y a toujours des choses qui restent encore dans la chair. C'est pourquoi on doit reconditionner la chair, on doit rediscipliner la chair, on doit rediscipliner nos pensées, rediscipliner notre bouche. Amen. C'est pourquoi il y a des bonnes églises qui vous enseignent ça. Alléluia. Amen. Et on est là à chaque fois pour répéter, répéter. Tu t'es dit, non mais, pasteur Max, tu en as déjà parlé de la vision, tu en parles souvent, mais il faut répéter, répéter, répéter. Parce qu'à force de répéter, ça devient une habitude et c'est ancré à l'intérieur de nous. Amen. Et plus tu répètes, plus tu répètes. Et à un moment donné, ça devient facile. Alléluia. Si demain, Christian, il décide, il se lève le matin, il va voir Christelle, il dit, voilà, moi je décide de faire 20 pompes. Chaque jour, je fais 20 pompes. Christelle, elle rigole, elle dit, mais toi aussi, même 5, tu n'arrives pas. Non, mais je suis décidé à faire 20 pompes. C'est déjà une bonne chose. Alors, je dirais à Christian, Christian, va doucement. Déjà 5, si tu n'arrives pas, est-ce que tu arrives à en faire 2 ? Oui, 2, c'est facile. Fais-en 2. Et le lendemain, tu en refais encore 2. Et encore 2. À un moment donné, bon, augmente. Ah, je peux en faire 3. Et il augmente. Et la semaine d'après, il va en faire 5. Et après, il va en faire 10. Et là, à un moment donné, il va arriver à en faire 20. Et là, Christian va dire, waouh, dis donc. Ah, même ton corps a changé. Et là, il va continuer encore. Il dit 25. Waouh. Alléluia. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu es allé progressivement. Tu l'as fait doucement. Par plaisir. Parce que c'était facile pour toi, mais tu as augmenté. C'est comme ça qu'en fait, on arrive à évoluer avec le Seigneur. Parfois, on est radical. On veut tout de suite, tout, tout de suite. Ah, moi, je vais faire 20 pompes. Demain, je fais 20 pompes. Et la semaine prochaine, j'en fais 40. Ah, doucement, doucement. Et c'est pourquoi, à un moment donné, on essaye, Christian a commencé à essayer de faire 20 pompes. Arrive à 10, il est déjà fatigué. Il est rouge, il tombe par terre, il a mal. Il a dit, bon, je crois, après une semaine, on va laisser tomber. Amen. L'être humain, il est comme ça. C'est pourquoi, toujours début d'année, quand on commence à aller à la salle de sport, on est motivé, mais février, on arrête. Pourquoi ? Parce que, tout le monde fait la même chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voit que les résultats sont petits. Comme les résultats sont petits, on est trop pressés, on veut que ça aille vite. Comme les résultats sont petits, la motivation est petite, du coup, on se décourage, on laisse tomber. Et c'est comme ça que l'ennemi fait avec la prière. C'est comme ça que l'ennemi fait avec la lecture de la Bible. Si tu le fais régulièrement, tu vas pouvoir augmenter après l'intensité. Si tu n'arrives à prier que 30 minutes, alors prie 30 minutes, mais rajoute à chaque fois. Et tu verras que ça va être facile et tu vas pouvoir faire après 1h, 2h, 3h, 4h. Amen. Donc, c'est comme ça, en fait, tu vas pouvoir changer tes pensées. Tu vas pouvoir transformer tes pensées. Les grands visionnaires sont des grands penseurs. Tu peux regarder que les grands visionnaires, les grands businessmen, si tu parles avec eux, tu remarqueras qu'ils passent du temps seuls, du temps à la réflexion, ils passent du temps à réfléchir. Alléluia. Malgré qu'ils ont un agenda très chargé, mais ils passent du temps à réfléchir, ils passent du temps à méditer. Parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à méditer, qui n'arrivent pas à réfléchir. Il faut aller toujours vite, 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 vite. Un peu comme Marthe dans la Bible. Aller toujours vite. Il faut aller vite. Il faut faire. Il faut exister. C'est comme si, en fait, il fuit, en fait, cette relaxation, cette méditation. Et c'est comme ça que les diables veulent vous ralentir dans votre destinée en vous mettant beaucoup de choses à faire. Il faut faire. Il faut faire. Il faut faire. Tu dois faire ci. Tu dois faire ça. Il faut aller vite. Et du coup, tu n'as plus le temps de rester calme, de rester relax. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de feu en moi. J'ai un caractère feu, impulsif. Du coup, Dieu m'a dû me travailler pour rester calme. Et c'est pourquoi je me mets des pauses volontairement, des pauses de relaxation, des pauses de 20 minutes où là, je me détends, je me relaxe. C'est une sieste, mais en fait, c'est une sieste spirituelle. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où Dieu me parle. C'est là où Dieu me révèle des choses. Alors, n'aie pas peur de faire les siestes. Ne dis pas, les siestes, ça, c'est pour les vieux. Non. Ce n'est pas pour les anciens. Tu peux faire une sieste tous les jours et tu parles avec Dieu et Dieu va te parler. La preuve, quand tu dors, Dieu te parle. Alors, il peut te parler la journée. Si tu veux que Dieu te parle, reste calme. Parce que souvent, on prie, on prie, on prie, on prie, on dit, ah, mais Seigneur, il ne me répond pas. Il ne peut pas te répondre parce qu'il attend que tu termines ta prière. Il attend que tu termines de parler. Alléluia. Et toi, tu restes calme. Tu dis, Seigneur, parle-moi, je veux t'entendre. Amen. Donc, tu dois imaginer. Imaginer que tu réussis et tu réussiras. Tu dois imaginer que tu es grand. Tu dois imaginer que tu vas réussir ta vie. Tu dois imaginer que tu auras des enfants. même si on t'a dit que tu es stérile, même si on t'a dit que tu n'arriveras pas, tu dois déjà imaginer les enfants. Tu dois déjà les voir en fait à côté de toi. Même toi qui es célibataire, tu dois déjà voir ton mari à côté. C'est pourquoi tu peux déjà préparer l'oreiller à côté. Tu ne dois pas dormir au milieu du lit avec ton oreiller parce que tu es célibataire. Prépare déjà l'oreiller. Fais déjà la place dans l'armoire. Tu dis, bon, là, c'est le côté pour le mari. Donc, tu le vois déjà. Tu vois déjà qu'il va ranger ses affaires. Amen. Ne vois pas déjà les chaussettes sales par terre. Non, ça, tu vas découvrir. Ça sera... Alléluia. Tu vas découvrir pendant le mariage. Amen. Mais vois déjà ce que tu as envie de voir. Amen. Même si tu vois aussi dans ton esprit que le mari va être ordonné, tu verras que ce mari sera ordonné. Parfois, en fait, on pense à des choses qu'on n'a pas envie et après, on s'étonne qu'on vit ce qu'on a pensé. Pense plutôt à ce que tu as envie de voir imagine ce que tu as envie de voir et c'est ce que tu vas voir parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. Il ne fait pas la différence. C'est pourquoi on dit la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. On démontre déjà avant. Donc, tu le démontres déjà dans ton esprit et c'est ce que tu vas voir. Si déjà ici, en fermant les yeux, on imagine qu'ici, ça sera plein, alors ça sera plein. Si on imagine qu'on va prendre cet endroit ici, sur ma gauche, on va le prendre, ce bureau. Si on imagine qu'on va prendre tout ce bâtiment, on l'aura. Alléluia. C'est pourquoi tu dois déjà te voir loin, tu dois déjà voir l'église en train de grandir, tu dois déjà voir les gens en train de venir, en train d'adorer. Lorsque je prêche, je me vois déjà en train de prêcher comme je prêche maintenant. Amen. Je dois me voir le dimanche, je dois vous voir en train d'adorer, en train de louer le Seigneur et c'est ce que je fais. Et donc, quand vous arrivez, vous êtes déjà en train de louer, adorer. Parce que je l'ai créé dans mon esprit, je le vois. Alléluia. Et ça, c'est une prière que Dieu exauce. Donc, tu ne dois pas te freiner dans ce que tu penses. Tu y penses, tu l'imagines, tu le ressens, tu dois avoir les émotions face à ce que tu ressens et en plus, tu auras la joie et donc, tu verras, les choses vont arriver. Alléluia. C'est extraordinaire. Un jour, j'avais pensé servir le Seigneur avec le pasteur Marcelo mais honnêtement, dans mon cœur, c'était, bon, ça sera peut-être un peu difficile mais j'y pensais et en fait, Dieu a validé, Dieu a entendu. Alléluia. Dieu a entendu. Donc, tu peux voir grand, pense grand, imagine grand. Même sur ton compte en banque, tu peux imaginer que tu gagnes beaucoup d'argent, tu peux imaginer que tu voyages il y a ce frère qui voulait absolument aller en France et lui, il a imaginé mais il a surtout demandé d'avoir du sable et on lui a donné du sable de France, il a mis ses pieds dessus et il a dit un jour, j'irai en France et il est allé en France. Tu peux t'imaginer aller dans tel pays. Alléluia. C'est ce que mon épouse a fait dernièrement. Elle a parlé à son passeport. Elle a dit écoute-moi bien passeport, tu vas te remplir. Alors, quelqu'un va dire ah mais vraiment là, toi tu parles à ton passeport, elle a parlé mais quand elle y parle au passeport, forcément il y a une pensée qui est derrière parce que quand tu, avant une parole il y a toujours une pensée donc avant qu'elle dise tu vas te remplir, elle se voyait déjà en train de voyager et je crois que c'est l'année où on a vraiment beaucoup voyagé. Amen. C'est pourquoi quand tu as quelqu'un à côté de toi qui dit ah moi je pense à ci, je pense à ça, fais attention parce que ce qu'il pense c'est ce qui va arriver. Amen. Donc voyez grand parce que Dieu est grand et parce que Dieu veut qu'on voit grand. Si tu vois le succès tu le verras. Tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, c'est ce qui va arriver. Amen. Alors là j'aimerais te poser la question mais que vois-tu ? Que vois-tu sur ta vie ? Que vois-tu pour l'église ? Que vois-tu pour tes enfants ? Que vois-tu ? Tu vois peut-être une réalité mais la réalité n'est pas la vérité. Tu vois peut-être ton enfant malade. Tu le vois quand tu y penses tu te dis ah mon enfant est malade. Mon enfant n'est pas à Christ. Mon enfant est comme si. C'est une réalité mais qu'est-ce que toi tu veux voir ? Amen. Dernièrement une sœur me dit c'est compliqué avec mon mari. Mon mari est comme si. Mon mari il est comme ça. Il ne va pas changer. J'ai dit non il ne faut pas dire ça et il ne faut pas penser ça. Comment tu veux le voir ? Ah je veux que mon mari soit doux. Alors tu dois penser que ton mari soit doux tu dois le voir doux et tu dois déclarer qu'il est doux. Elle dit ah mais ça c'est bien. J'ai dit oui déclare. Tu voudrais qu'il soit sauvé ? Oui je voudrais qu'il vienne à Christ. Alors tu dois déjà le voir en train d'adorer. Tu dois déjà le voir en train de t'accompagner à l'église. Tu dois déclarer que ton mari est sauvé et tu verras. Un jour tu seras étonné. Un jour il va te dire mais tu vas où ? Je vais à l'église. Je t'accompagne. Tu es sûr ? Je t'accompagne. Ah bon ? Mais tu vas attendre dans la voiture ? Non je vais venir adorer. Je vais venir louer. Tu seras étonné. Alléluia. Tu déclares, tu déclares, tu déclares, tu prophétises et tu penses et tu le vois et c'est ce qui va arriver. Il y a tellement une puissance dans l'imagination. Mais nous les chrétiens on n'utilise pas cette imagination. On prie, on prie, on prie, on prie, on a fini, on rentre chez soi. Mais prends le temps d'imaginer. Prends le temps de te questionner. Tu sais que le questionnement va activer ton conscient. Le questionnement, le fait de se poser des questions. Imagine que tu te poses ces questions. Que dois-je faire pour me rapprocher de mes objectifs ? Que dois-je faire pour me rapprocher de mes objectifs ? Quelle action je dois mettre en place pour pouvoir réaliser mon rêve ? Pour pouvoir avancer dans mes projets ? Tu peux te poser la question quels sont les bons comportements à avoir pour que je devienne meilleur chaque jour ? Quels sont les comportements que je dois avoir pour être meilleur chaque jour ? Ensuite, tu peux aussi te dire mais comment pourrais-je agir pour être davantage comme Christ ? Qu'est-ce que je dois mettre comme action ? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien ? Quelle habitude je dois mettre en place pour devenir comme Christ ? Ce sont des questions que tu peux te poser chaque jour. Chaque soir, tu peux faire le bilan de la journée. Tu visualises ta journée, tu dis est-ce que cette journée était bonne aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait du bien ? Est-ce que j'ai une bonne attitude ? Est-ce que j'avais un bon caractère ? Et ça te permet de faire un bilan sur ta vie et le lendemain, tu refais de même, je veux dire, tu refais encore ce bilan mais en t'améliorant. Tu dis aujourd'hui vraiment c'était pas top mais demain ça sera mieux. Amen. On doit vraiment se poser des questions chaque jour. De dire Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui vraiment tu étais fier de moi ? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que j'ai une bonne attitude ? Et c'est ainsi que tu vas évoluer, tu vas grandir avec le Seigneur. Mais tu dois toujours te voir comme Dieu te voit. Si tu savais comment Dieu te voit, tu serais étonné. Tu pleurerais de joie parce que Dieu te voit grand, Dieu te voit réussir. Si Dieu est venu te chercher, ce n'est pas un hasard. Il n'est pas venu te chercher juste pour que tu sois ici, pour prier et puis que tu rentres chez toi. Dieu veut t'utiliser, Dieu va te prendre, Dieu va t'équiper, Dieu va t'amener très loin. Alléluia, Dieu peut t'amener très loin. Tu peux être le conseiller du grand-duc, tu peux être le premier ministre, Amen, d'ici au Luxembourg. Amen. Quand je vois des... Avec mon épouse, on était étonné, mais en même temps on s'est dit mais gloire à Dieu. Quand tu vois sur les affiches, en ce moment on parle de politique, il y a des sœurs qui sont là. La sœur qui n'avait pas confiance en elle, tu la vois sur l'affiche, tu te dis hé ma sœur, elle dit oui ça c'est Dieu. J'ai dit mais ça c'est vraiment Dieu. Alléluia. Donc tu vois que la sœur elle ne fait pas que prier mais tu vois comme ça, tu vois sur l'hélice électorale, tu te dis mais c'est fort. Alléluia. Donc c'est possible, tout est possible avec Dieu, il faut juste y croire. Mais cette personne s'est vue tout simplement et elle a dit c'est possible. Mais toi peut-être tu te dis oui mais bon est-ce que dans ce pays ça va être possible, est-ce que si, est-ce que là ? Tu vois en France dernièrement il y a eu dans une ville un maire qui est d'origine africaine et il vient avec l'écharpe et en fait tout le monde commence à crier son nom parce qu'il doit célébrer un mariage et ils étaient tellement fiers en fait de le voir là parce qu'il s'est dit ah un Africain maire ici dans cette ville il pourrait penser que c'était impossible mais lui il n'a pas pensé impossible il a dit c'est possible Alléluia donc c'est un exemple parmi tant d'autres tu regardes tu n'as pas de diplôme tu ne sais pas parler telle langue tu ne sais pas faire ci mais avec Dieu tout est possible Amen même si tu ne parles pas la langue Dieu peut te faire parler cette langue Amen est-ce que vous y croyez parce que Dieu est capable de faire de grandes choses imagine quand tu poses les mains à un malade et le malade il est guéri c'est de surnaturel donc à plus forte raison Dieu peut te donner des choses que même toi tu es étonné Amen personnellement Dieu m'étonne chaque jour Dieu me surprend chaque jour même quand je suis là devant vous avec le micro c'est Dieu qui parle j'ai dit mais Seigneur tu es trop fort Amen de pouvoir gérer une église de pouvoir faire certaines choses que avant je n'aurais jamais pensé à ça Dieu est tellement bon lorsque j'étais en échec scolaire je ne me voyais même pas dans cet endroit je ne pourrais pas m'imaginer quand j'avais 15 ans mon rêve c'était d'aller en Jamaïque être sous un cocotier et fumer de l'herbe c'était ça mon rêve c'était un peu limité mais j'avais quand même une vision ah heureusement Dieu n'a pas validé cette vision alléluia heureusement que Dieu avait un autre plan sinon je n'aurais pas connu mon épouse peut-être aussi peut-être je serais marié avec une Jamaïcaine mais vous voyez moi c'était limité parce que je me suis dit bon j'aime le reggae je fume de l'herbe bon alors autant aller en Jamaïque mais j'avais quand même une vision je me voyais là-bas et on est parti d'ailleurs avec mon épouse en Jamaïque et on est parti là-bas Amen mais juste pour visiter c'était juste pour visiter mais vous voyez donc parfois fais attention à tes pensées fais attention quand tu as des pensées d'audace fais attention je vais te rappeler mais tu te souviens quand tu avais pensé à ça j'ai dit wow c'est vrai c'est vrai j'avais oublié il y a ce monsieur aux Etats-Unis il s'appelle Steve Harvey et lui il a il a plusieurs chaînes de télé et il est très connu là-bas aux Etats-Unis il est milliardaire et Dieu lui a rappelé en fait la vision qu'il avait quand il était petit il avait noté qu'un jour il aurait plusieurs chaînes de télé qu'il serait animateur de télé et qu'il allait avoir plusieurs chaînes de télé sauf que son professeur n'y croyait pas son professeur il a dit non jamais c'est pas possible tu es nul tu es incapable regarde les notes que tu as et donc quand il a réussi il dit que chaque année il envoie une grande télé au professeur pour qu'il n'oublie pas de regarder les émissions de télé où justement il est dessus Amen mais il a dit qu'il se souvient qu'il avait ce papier qu'il a retrouvé et Dieu lui a dit tu te souviens tu avais pensé à ça tu avais vu ça voilà que ça s'est accompli Amen donc ça doit vous donner de la force aujourd'hui ça doit vous donner vraiment de la force disant non c'est possible je ne vais pas regarder à ma réalité je ne vais pas regarder s'accomplir Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada